Les pompiers ont été contactés à 2h50, un feu important s'est déclaré ce mardi 12 avril dans l'ancien quartier Gindor de Varennes-sur-Allier, près de Vichy dans l'Allier. Le sinistre s'est ensuite propagé aux locaux de Gédimat. Au total, ce sont deux toitures de 1500 m² chacune, qui sont parties enfumer et effondrer, comme en témoignent ces photos captées par les pompiers. Pas moins de 75 pompiers ont été mobilisés, venus des casernes de Vichy, Varennes-sur-Allier, Saint-Pourcent-sur-Sioul, Saint-Géran-le-Puis, Moulin, Neuilly-le-Réal, Moulin, La Palisse, Jaligny, Ghana, Boyet, Dompierre-sur-Bèvre, Y-Grande et Bécet-sur-Allier. Les soldats du feu sont parvenus à maîtriser l'incendie vers 6h du matin. Vers 8h30 ce matin, des opérations d'extinction sont toujours en cours. Un bâtiment d'habitation a été évacué à proximité et le Lidl voisin a été sécurisé. Malgré l'importance de cet incendie, aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte et sera menée par les militaires de la compagnie de Vichy. La gendarmerie indique qu'aucune piste n'est, pour l'heure, privilégiée. Un autre incendie s'est déclaré dans une usine à quelques kilomètres de là, ce mardi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...